Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 14 janvier 2022, direction l'Hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Moriac, première course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 5 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Le parcours de longue haleine des 2850 mètres de la Grande Piste sera utilisé en cette veille de week-end. Contrairement à parfois sur ce tracé de longue haleine, il n'y aura pas de rendement de distance. En effet, nos 14 prétendants au titre s'élanceront du même échelon de départ, ce qui promet des premiers mètres de course plutôt agités. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 16, Happy Pacha. Restant sur une victoire en fin d'année dernière sous la selle, il revient aux trois athlés dans l'espoir de faire respecter son rang, à savoir celui de cheval le plus riche du lot. En deuxième choix, le numéro 14, Uwaga. Jean-Michel Bazir la trouve parfaite de conditions physiques le matin, et Nicolas Bazir, son partenaire, compte bien faire de cette femelle de Reddy Cash la lauréate de ce Quintet Plus. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Balsamine Fonte. Compliquée mais ayant des moyens, elle a prouvé dernièrement qu'elle avait encore de très beaux restes à son. Venant de s'imposer avec autorité, elle peut faire plaisir à Björn Group. En quatrième position viendra le numéro 13, Oddie Partner. Thomas Malvis l'aime énormément, et pense qu'en pareille société avec un bon parcours caché, il est capable de terminer à la vitesse du vent. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Haïti Highland. Douée, cette femelle entraînée par Mathieu Abrivar peut compter sur la pression à sa fin David Thomas, et aussi le fait qu'elle soit déférée des postérieurs pour la circonstance. En sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 12, Arriveau du Loisir. Laurent Claude Abrivar l'aime beaucoup, et pense qu'avec l'aide de Léo Abrivar, il peut confirmer ses deux dernières tentatives, qui se sont soldées par deux places de Dauphin. En avant-dernier choix, le numéro 7, Berenice B. Vitalé Tchottola fait appel au service de Romain Derrieux, et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration dans ceux. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Hidalgo Denoé. Stéphane Provo connaît une très belle réussite avec Gabi Gellormini aux commandes, et comme le cheval affiche une grande régularité, il peut, espérer, mettre une belle petite cote à l'arrivée du Quintet Plus. En cas de nom partant, le numéro 8, Harmonious Lee, élève d'Antonio Ripolrigo confié à Eric Raffin, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono indique le tiercé et le quarté dans le désordre, pendant que Turf Sélection donne deux trios à plus de 1 000 euros lors des différentes réunions premium françaises. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.